salut tout le monde c'est sergi bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui on va continuer notre série sur soccer manager 2023 c'est pour vous dire que en fait j'ai fait une vidéo avant et malheureusement j'ai eu un problème avec cette vidéo et j'ai dû refaire la vidéo mais j'avais déjà continué la partie très très loin et donc je vais vous montrer rapidement ce qui s'est passé en fait j'ai appris le jeu de mon côté maintenant je suis plus à l'aise à l'utiliser et donc voilà nous nous étions laissé je crois face au match amical et comme vous avez vu on avait battu on a fait 2 contre city 2 0 contre naples 1 0 contre liverpool on avait gagné on a perdu encore contre city et on a perdu après on a entamé notre premier match de la saison qui était le trophée des champions on l'a remporté face au fc nantes et après on n'a pas joué on a joué on a joué notre premier match de championnat contre la c ajaxio on a gagné 3 0 comme vous le voyez ici voilà et après on a battu marseille 2 0 ici comme vous le voyez si vous n'allez pas voir ensuite on a joué notre match contre nantes et ensuite on a joué notre match contre monaco et on a gagné aussi on a gagné tous les matchs en tout cas ça fait trois matches qu'on a gagné après c'est pas fini après on a on a rejoué un match avec marseille non non c'était le même match je crois mais c'est le même match voilà donc après après on a joué contre fc lorient et on a gagné 2 1 et puis on a gagné contre 3 et et aussi on a gagné 2 donc pour l'instant on est dans on est en feu mais on a eu des matchs difficiles surtout face à fc lorient et à 3 et ça a été difficile on a gagné vers les dernières minutes mais ok on va continuer aujourd'hui on va jouer contre leipzig en champions league on va enchaîner contre toulouse et peut-être je vais sauter le match contre l'ans qui sera pas très important et contre cette équipe aussi ensuite on va enchaîner face à tritico matrid ou peut-être je vais aussi comment dire passer le match contre toulouse on verra ce que ça va donner alors pour le moment on va jouer contre leipzig alors on va continuer notre voilà on va on va jouer notre match je vais vous montrer ma tactique pour l'instant j'ai j'ai pas vendu de grands joueurs phares j'ai essayé de résigner qui pmb pour une année donc là je veux changer comment dire pablo sarabia va venir ici messi va venir ici et je crois que je vais mettre plutôt ici comme ça neymar va jouer dans le jeu comme ça et voilà si j'ai un peu changé ma tactique alors je vais continuer et je vais booster qui pmb et ok voilà regardez c'est ça la tactique on voyait du côté de leipzig il ya warner qui est très dangereux avec coucou christophe en coucou qui est très dangereux allez on va cliquer sur jouer match et donc voilà on va enchaîner voilà notre premier match de cet épisode face au leipzig en tout cas ce jeu il est possible d'améliorer les stades possible d'améliorer les centres de formation améliorer j'ai vu tout ça en fait et on peut aussi entraîner les joueurs attention bappé qui rate son premier tir et oui j'ai ce jeu est en tout cas très bien mais il ya parfois des petites erreurs aussi surtout dans l'animation que j'ai remarqué parfois des défenseurs font des choses répétitives tout le temps et plein d'autres petits bugs là on va on va on va voir si on va en trouver ok solaire qui joue avec neymar en tout cas on entre dominé neymar messi messi qui va qui a failli marquer ok neymar neymar qu'est ce qu'il fait neymar qui joue dans l'entrejeu pour le moment messi messi en tout cas n'y arrive pas pour le moment je les fais je les mets en tant que numéro 9 attention le leipzig maintenant commence à attaquer et neymar qui essaie de récupérer mais n'y arrive pas attention attention ils ont marqué le premier but ils ont marqué le premier but voilà c'est qu'il se passe qu'on n'arrive pas à contre concrétiser nos occasions voilà c'est qu'il se passe quand on n'arrive pas à concrétiser bappé qui est redescendu messi et je crois que c'est hors jeu ses buts j'ai eu l'impression que c'était hors jeu mais d'après les arbitres il n'y a rien on va revoir les ralentis ouais j'avais l'impression qu'il y avait hors jeu bon on va fermer les yeux on va fermer les yeux on va faire comme s'il n'y a rien eu c'était hors jeu hors jeu de messi mais voilà c'est sans ce genre de petit bug que je disais là c'était hors jeu de messi en tout cas mais bon je sais pas si le gardien retouche peut-être ça compte plus hors jeu mais je crois que ça ça devrait être hors jeu bon ça fait 1-1 un but litigé mais quand on est un grand club c'est ça attention et ça marque c'est entre nono mendez qui marque le but on sentait vraiment en demi le match et la petite danse la petite danse de nono mendez attention ça va bien qu'il passe à mbappé 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 qui récupère la balle mbappé qui va passer verrati verrati certainement il marque et voilà trois buts à 1 on est en train de dominer nous nous nos adversaires avec solaire solaire qui va faire une jolie passe à mbappé verrati verrati qui joue avec attention sarabia sarabia qui marque le but et voilà sarabia qui me fait qui me fait regretter c'est que j'ai dit mais je vais pas changer neymar 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 qui joue avec kitique et kitique qui joue avec verrati verrati qu'est ce qu'il fait il joue avec neymar 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 qui se débarrasse et qui marque oh là là c'est une immédiation pour leipzig 5-0 voilà on est en train de dominer et des petites danses à la célébration là bas regardez celui de neymar ça fait cinq buts cinq buts à 1 frérot cinq buts à 1 et nous sommes à la 70e minute on risque de marquer un autre un autre but attention leipzig qui essaie de trouver une occasion mais ça marche pas quipembe qui essaie d'arracher mais ça n'arrive pas et le but le but de leipzig et le but de leipzig tout cas le match est plié 5-2 on gagne contre leipzig et donc voilà les choses que je voulais vous montrer on peut entraîner aussi l'équipe ici en juste ici et on va commenter l'entraînement et voilà parce que j'avais choisi l'entraîneur qui entraîne je peux avoir un bonus sur les entraînements et ça peut faire évoluer rapidement mes jeunes joueurs voilà les verrati déjà à 90 comme vous voyez comme regardez ça c'est il ya centre d'entraînement réseau de recrutement aux zones de clubs et stades alors vous allez découvrir tout ça quand vous allez télécharger le jeu j'ai pas envie de faire plus long que ça on est là pour les matchs à partir vous voulez que je vous montre plus souvent ça on va continuer notre série on va jouer contre toulouse aujourd'hui cette fois ci je garde mon équipe comme ça mais cette fois ci je mets et critiquer à la place de pablo sarabia qui n'est pas en forme il doit être fâché parce que messi aura un petit boost aujourd'hui je crois que messi va marquer un triplé alors voilà quoi face à toulouse je crois que ce sera pas un match difficile mais face attention là il y a un match très difficile comme je l'ai dit face à 3 et même si j'avais pris la vidéo que vous n'avez pas pu la voir vraiment je regrette cette vidéo j'avais commenté j'avais fait une très très longue vidéo pour vous et après tout c'est arrêté je me suis rendu compte qu'en fait je n'enregistre pas l'audio que j'étais en train d'enregistrer que la vidéo donc voilà messi messi qui prend le ballon messi qu'est ce qu'il va faire tirer au but et donnarumma qui arrive attention qu'est ce qu'il a fait c'est qui pmb qui fait une erreur qui repasse aux défenseurs et on prend un but contre toulouse attention attention toulouse est en train de dominer là c'est la contre attaque là c'est la contre attaque et qui tique et qu'est ce qu'il marque légalisation et le but de neymar qui égalise à la 30e minute pour le psg et c'est reparti c'est reparti on a fait une très jolie contre attaque là bas en tout cas et c'est la mi temps c'est la mi temps on va faire une deuxième qu'est ce que vous avez ce bug là j'espère que la vidéo a enregistré franchement c'est ce genre de bug que je disais qu'il ya dans ce jeu et c'est le but de kip mb en tout cas kip mb il marque beaucoup de buts je sais pas c'était la quantième but ça doit être le quatrième but de la saison mais il s'est transformé en buteur du du alors neymar neymar qu'est ce qu'il fait neymar qui dribble neymar et il marque ça fait trois buts à 1 en tout cas paris aujourd'hui paris cette saison en train de tout dominer on doit se séparer de galtier et signer sergique pour entraîner paris non j'ai blague quoi voilà c'est le but de neymar ça fait trois buts à un des gars trois buts à un sarabia qui a voulu arracher des trucs mais si mais c'est qu'est ce qu'il fait mais si mais si il se dévasse de tous les joueurs il marque un but incroyable il fallait qu'il marque son cinquième but de la saison les gars cinquième but dans le championnat à l'équipe mb qui pimpé qui jouait avec sarabia ramos ramos qui pimpé alors voilà les petits bugs que je disais en fait des défenseurs qui sont derrière quand on sent mon corner parfois ils font ça ils font ça tu vois ils vont se passer comme ça tout le match regardez regardez-les 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 non regardez ça non regardez-moi ces deux défenseurs avant c'était avec marquino c'est qui pimpé moi je comprends pas que je vais laisser juste au montage je veux pas couper cette séquence pour vous montrer c'est ça le bug qu'il ya dans soccer manager je sais pas les développeurs doivent régler ça ou bien c'est la façon dont j'ai fait ma tactique je sais pas peut-être je crois que le match va s'arrêter par ici et on gagne face à toulouse 4 buts à 1 les gars 4 buts à 1 on va enchaîner les matchs on va enchaîner les matchs jusqu'à rencontrer l'atlético de madrid ok voilà on a gagné notre match contre rc lance on va entamer notre match contre stade de rems alors on va cliquer sur continuer et voilà on enchaîne notre match contre le stade de rems cette fois ci je crois je m'étais trompé l'autre match je crois que c'était contre rc contre stade de rems mais c'était contre rc lance et cette fois ci ça sera contre stade de rems et voilà attention le stade de rems marque son premier but djorn lopi attention et ça fait ça fait deux buts ça fait deux buts en tout cas stade de rems veulent arrêter notre grand dire notre notre avancée qu'est ce qui se passe en fait je crois que je vais retirer sarabia ok neymar neymar qu'est ce qu'il va faire neymar fait la jolie passe mais si mais si mais si mais si qu'est ce qu'il va faire mais si va marquer certainement et voilà il redit le score on peut remonter ce on peut remonter en tout cas on est un vécu pour le moment et stade de rems veut arrêter notre comment dire mbappé attention sarabia sarabia qu'est ce qu'il va faire sarabia dribbler mendès mendès qui se débarrasse du joueur de stade de rems mois et bbappé mbappé quel but d'un bbappé qui s'est incrusté dans la surface de du stade rems et voilà on remonte ça fait deux buts partout en tout cas je vais enlever un joueur sarabia en tout cas il a raté des occasions qu'il fallait pas rater verrati qui récupère le ballon qui joue avec neymar 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 qui se débarrasse des joueurs neymar il continue il va peut-être passer à sanchez non neymar et maxson doublé je crois que c'est son doublé ouais ça fait trois buts à deux et on a remonté le score ça devient terrible et le but le doublé cette fois ci de neymar quatre buts à deux les frères quatre buts à deux t'as passé à messi il se débarrasse d'un joueur se débarrasse de sila sanchez sanchez alors là il va marquer sanchez non il passe à messi messi qui se débarrasse et messi qui marque je crois sont doublés aussi si je me trompe pas ça doit être son huitième début de la saison bien septième je m'en rappelle pas regarder sa barbe ils ont très mal dessiné messi regardez comment il s'est débarrassé de deux joueurs et ah oh là là c'est le goth je me demande si je pourrais acheter cristiano dans ce jeu je ne sais pas mais je crois que je vais tenter d'essayer d'acheter cristiano pour qu'il vienne aussi au psg jouer avec messi et comme ça on aura un numéro 9 terrible et on aura plein de buts on va continuer donc on va enchaîner on va faire on va jouer notre dernier match de cette vidéo ça sera contre l'atletico de madrid alors vous voyez ce que je disais les joueurs suivants s'inquiète de votre capacité à obtenir un résultat positif lors du prochain match kylian mbappé junior et lionel messi il faut améliorer notre réputation comment on va l'améliorer ça je sais pas ah voilà il faut améliorer en fait notre réputation je veux voir tout ça il faut améliorer tout ça pour pouvoir passer professionnel ensuite élite ensuite classe mondiale et devenir une légende donc il ya des choses qu'il faut faire qu'il faut remplir pour pouvoir évoluer votre entraîneur ça je le savais pas mais sinon je le sais et mes joueurs sont tout le temps contre moi ils disent mais tu n'es pas capable de nous entraîner il faut ok là je crois que je vais mettre quelqu'un je vais mettre équité à la place de sarabia je vais mettre ramos parce qu'il a demandé du temps de jeu mais j'espère qu'il va pas me faire de la merde à la place de kipembe et donc voilà je les laisse comme ça quoi je les laisse comme ça allez c'est parti on va booster mbappé parce que mbappé on aura besoin de lui vous gagnez face à l'athletico de madrid ça c'est le match phare de la saison on va plus surpasser on va passer tout ça il faudra que je commence à amener de la boire parce que ma voix elle fatigue ça fait voilà plus d'une heure que je suis en train de prendre cette vidéo et je sens que ma voix n'a plus de force la prochaine fois j'amènerai de l'eau et chaque fois que je vais parler je commence à boire je savais pas que parler autant sur youtube donner soif mbappé qui se débarrasse mbappé mbappé ti mbappé il va marquer ouais il marque le premier but de mbappé et voilà le psg nous dominons l'athletico de madrid au parc de prince ok coup franc de atletico de madrid complètement à côté les gars complètement attention je crois que je veux changer à voilà c'est là étant pour l'instant on gagne un zéro mais j'ai pas senti vraiment une domination de notre part je vais changer et critique avec messi mais si je voulais mettre au coeur du jeu pour organiser un peu tout ça dépasse et tout ça je crois qu'il est mieux placé et c'est parti pour la deuxième étant il ya un deuxième ballon dans le attention atletico qui veut égaliser et égalise donna arma qui a lâché la balle et korea qui égalise pour l'athletico c'est une faute du gardien en tout cas je vais pas changer de tactique molina qui sort et je crois que je vais faire des remplacements si je mets qui d'autre je mettrais renato sanchez à la place des tickets on va confirmer et on va continuer allez messi messi au coeur du jeu messi qui se débarrasse attention neymar aussi qui se débarrasse neymar se débarrasse de tous les joueurs aimer marie marque et voilà ça fait deux buts on prend trois autres points dans ce groupe et oui les gars et c'est la fin du match le pari gagne face à l'athletico en tout cas on est invaincu dans cette saison on n'a perdu aucun de nos matchs pour le moment on gagne tout tout nous réussit et les joueurs se rendent compte qu'en fait je suis pas un amateur que je suis une légende à devenir dans ce jeu et je crois qu'on va s'arrêter par ici merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin je crois que j'ai fait une vidéo d'une heure là je vais couper tout ça au montage je vais essayer de réduire au moins jusqu'à 20 ou 30 je sais pas ou même plus 10 je sais pas si je vais y arriver mais merci d'avoir regardé la vidéo n'oubliez pas de liker de vous abonner fait des commenter aussi la vidéo dites moi ce que vous pensez de cette vidéo qu'est ce que vous voulez que j'ajoute merci et à bientôt les gars